Salut, bienvenue, je suis Joe ! Alors, on va faire un truc tout bête, on va faire cet écran de titre, vous voyez ? C'est un mignon petit écran de titre, c'est tout simple, c'est beaucoup plus facile que ça en vrai ! Alors, déjà, on va rajouter, alors si vous n'avez pas cette configuration d'écran, dans tous les cas, vous aurez un bouton blender, vous aurez un bouton pour avoir les options, dans tous les cas, ce qu'il vous faut, c'est aller dans les préférences, qui sont ici, donc édition préférence, ou sinon, je vous dis, vous avez un bouton blender, il y a notre mode d'affichage maintenant, mais dans tous les cas, dans ce nouveau mode, il faut juste appuyer sur, chercher le bouton des préférences. Dans les préférences, je vous demanderai juste d'aller dans les add-on, ici, add-on, chercher images, chercher le mot images, et vous activez import-export images as planes. Vous le cochez, simplement, vous cochez le petit bouton, là, c'est tout. Quand vous faites les recherches d'images, ça vous affiche ça, vous cliquez sur ce bouton, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça va vous rajouter la possibilité d'importer des photos en tant que surface, pour mettre en fond, par exemple. Très, très utile. Donc, vous importez ça, vous importez l'image que vous voulez. Moi, en l'occurrence, c'est ça. Ensuite, vous appuyez sur S, la touche S pour le scale, pour le dimensionner comme vous voulez. Vous pouvez appuyer sur la touche G, pour le déplacer où vous voulez. Vous pouvez déplacer que, coulisser le long de l'axe X, par exemple, en appuyant sur X. Coulisser le long de l'axe Y, en appuyant sur Y. Voilà, devant et derrière. Ou Z, en appuyant sur Z. Donc, vous n'oubliez pas que c'est toujours G, pour grab en fait, pour attraper le truc en anglais. S pour scale, pour l'échelle. Et dans tous les cas, quand vous voulez bloquer dans un mode ou dans l'autre, vous pouvez coulisser sur un axe en appuyant sur la touche de l'axe X, Y ou Z. Tout simplement. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, le texte en lui-même. Alors, le texte, qui est ici, c'est un texte que j'ai créé simplement en... Alors, vous placez le curseur de création où vous voulez. Vous pouvez aller ici, View. Vous voyez, 3D curseur. Vous pouvez cliquer dessus pour le déployer. Je vais le mettre à zéro. Donc, ça va remettre bien au milieu, vous voyez. Ça va remettre au milieu. Ce sera plus facile pour attraper le truc. Je lui dis Maj A. Shift A, d'accord. Pour avoir le menu de création. Je lui dis que je veux créer un texte. Vêtement un texte. Voilà. Un texte. C'est toujours pareil. On peut régler la taille. Vous pouvez choisir la taille de base du texte. De toute façon, on pourrait la changer après. Enfin, faire scale tout simplement. Ce n'est pas un problème. Son emplacement, etc. On s'en fiche complètement. On va dire qu'il est là. Je vais juste le tourner. X. Donc, selon l'axe X. Là, le rouge. 90. Entrée. Voilà. Pour l'avoir à la verticale. C'est quand même plus pratique. Je le relève. Bon. Rien de spécial. Je vais là sur le A. Donc, je le sélectionne. Clique droit. On est d'accord qu'il est sélectionné. Bon. Vous voyez, le truc a disparu. Mais c'est pas grave. On peut retrouver les options. Je vais dans ces options. Donc, on a la résolution. C'est le nombre de... Je vais vous montrer plus exactement ce que c'est que la résolution. En allant cliquer ici. Je demande... Vous voyez, je vais en mode fil de fer. Vous voyez. On voit les faces. Là. Voilà. Vous comprenez à quoi correspond la résolution. C'est mieux de le dire comme ça. Et j'ai celle de pré-visualisation. Et je peux en mettre une différente si je veux de rendu. C'est-à-dire de l'augmenter. Dire qu'au moment où je transformerai ça en vidéo ou en image. Enfin, en image seule. Et bien, à ce moment-là, ça augmentera. Ça en fera encore plus ou encore moins. Bon. Moi, ça serait absurde. Bon. Remplissage. Est-ce que vous voulez que ce soit rempli ou pas ? Logiquement, oui. Donc, on touche pas. Si je fais... Si je mets des modificateurs qui déforment. Est-ce que je veux que ça remplisse ? Bah oui. Voilà. Bon. Peut-être que je ne vais pas rentrer ici. Puis, on a dit que ce serait du facile. Donc, on ne va pas commencer à parler d'arracher les faces. Géométrie. Est-ce que je veux étirer ou pas ? Est-ce que je veux rajouter de l'épaisseur ou en enlever ? En gros, si je mets 100, là. Vous voyez. Poum. Ça me rende méga gras. Et si je mets 01, ça va affiner le truc. Tout simplement. Voilà. C'est l'épaisseur. Tout simplement. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez en dessous le biseau. Donc, on peut cliquer là pour le déplier, le biseau. Le biseau, ben voilà. Un biseau. Vous savez ce que c'est qu'un biseau ? Je suppose. En dessous, on peut choisir la police. Alors, les police, ça ne marche pas comme sur les autres logiciels. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un fichier police. Enfin, vous téléchargez un TTF. Donc, plein de sites qui vous en donnent. Mais si vous avez les Open Fonts, les Google Open Fonts, une énorme base de données de TTF. Sinon, il y a plein de sites qui ont un nom à distribuer. C'est le format standard, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai des trucs d'imitation de Dragon Ball. D'autres qui sont des imitations de Star Wars. Bref, je rentrerai dans les détails. J'ai eu une précédente vidéo. Je vais donner un peu plus de détails si vous voulez regarder celle sur l'ancien Blender. Là, j'ai dit que ce serait simple. Donc, ça va être simple. Bon, voilà. Ici, vous voyez, je retrouve les options. Si je veux... C'est facile. Traitement de texte après. Donc, je peux choisir l'espacement des mots. Je peux choisir l'espacement des lettres. Enfin, comme dans n'importe quel traitement de texte. C'est les mêmes options. Il n'y a rien de bizarre. Pour modifier le texte en lui-même, j'appuie sur Tab. Vous voyez ? Edit. Hop, je relâche dessus, en fait. Et là, je peux modifier le texte. C'est du traitement de texte. Ouais, putain. Vous voyez ? Donc là, si je change l'espacement des mots, vous voyez, j'ai des mots qui s'approchent. Enfin, bref, c'est comme dans n'importe quel traitement de texte. Donc, je reviens. Je sors du mode d'écriture. J'ai une poite au carré. En plus, c'est encore mieux. Donc, je refais Tab et je déplace. Vous voyez ? Tab. Déplace. Oui. Ce texte, j'ai envie que... Je veux l'habiller. Donc, je clique sur le petit bouton. Vous voyez, je suis sur texte. Là, je vais aller sur celui d'en dessous. Matériaux. Matériaux. Donc là, je peux en créer un nouveau. Je vais passer ici. Vous voyez, j'ai plusieurs modes. Alors, je vais directement aller en rendu. Ou je peux simplement juste voir les matériaux sans éclairage. Comme je veux. Pour l'éclairage, moi, j'ai supprimé la lampe de base. Je vais rajouter un soleil. C'est-à-dire que je vais sélectionner la lampe qui ne me plaisait pas. Donc, soit je la sélectionne ici. Je fais X. Et je fais Delete. Ou Supre. Le tout Supre. Pareil. Soit, je clique ici. Je fais un clic droit. Et Delete. Donc, j'ai supprimé la lampe de base. Et ensuite, j'ai fait un Maj A. Et je lui ai demandé une lampe. Vous voyez. Light. Lampe Sun. Soleil. Simplement, je lui mets le soleil. Et je lui dis dans quel sens c'est le soleil. C'est une grosse lumière globale. Il y a tout qui est éclairé dans ce sens-là. C'est une lumière directionnelle. Pour ceux qui connaissent Unreal Engine. On dit Directionnelle. Enfin, Unreal ou n'importe quel autre truc du genre. J'entends. Bref. Rien de spécial. Je lui ai mis une puissance 10. Voilà. Parce que j'ai envie d'éclairer à 10. Toujours est-il que ça donnerait ça. Alors. Vous me direz. Mais pourquoi ça brille ? Je vais vous le dire après. Bref. Je prends le matériau qui est ici. Voilà. Donc, je lui ai dit. Maintenant, on a le Principle BSDF qui se met automatiquement. Qui est vraiment génial. Je suis rendu EV pour ceux qui posent la question. Vous voyez. C'est le moteur. Ça remplacait l'Under Internal. C'est le truc de base. Donc, pour ceux qui veulent du simple d'Umbi. Vous ne posez pas la question. Vous allez toujours aller faire ce que vous voulez. Donc, on est ici. On a envie. Alors. Si je veux qu'il puisse être transparent. Je descends ici. Je descends en dessous. Et vous voyez. Je vois Blend Mode Opaque. C'est-à-dire que de base. En fait. Il ne gère pas la transparence. C'est plus léger à calculer. Mais si je veux vraiment de la transparence. Je clique là-dessus. D'accord. Je clique sur l'Opaque. Et je vais lui demander Alpha Blend. Ça va être le plus réaliste. Alpha Blend. À ce moment-là. Si je bouge la valeur d'Alpha ici. Hop là. Vous voyez. Il devient tout transparent. Voilà. C'est le truc à savoir. C'est l'activer. Bref. Je peux changer évidemment la couleur. Voilà. Couleur. Vous voyez. Je peux lui dire s'il est émissif. C'est-à-dire qu'il génère sa propre lumière. S'il prend son indépendance. Il déclare son indépendance. Pardon. Et voilà. Je peux même le... Vous voyez. Un petit peu différemment. Comme ça, ça ferait doré. Entre les deux. Je peux lui dire d'être métallique. Vous voyez. Ou pas. Est-ce que c'est du métal. Est-ce que c'est rugueux. Ou pas. Vous voyez. Vous voyez. Un petit peu les reflets. Voilà. Bon. Bref. Vous faites joujou là-dedans. Vous allez vous éclater. Tac. La spécularité. Pour les trucs non métalliques. Vous voyez. À quel point je renvoie ça. Je touc. Vous ajustez. Oui. Vous ajustez. Je te crains. Vous pouvez vous amuser. Est-ce que ça transmet. Est-ce qu'on transmet vraiment. Oh. Bref. Ensuite. Ce truc là. Vous pouvez dire que dans le temps. L'alpha va varier par exemple. Ou les coordonnées. Alors. C'est très très simple. Là. J'ai la timeline en bas. Vous voyez. J'ai dit que. Ma caméra se déplaçait. Et que la transparence changeait. Avec le temps. Bon. En réalité. C'est très simple. Je clique là. Pour me mettre au début. Petit bouton. Ensuite. Je vais ici à. End. Et je dis. Combien d'images. Je génère. Alors. Là. Je veux faire du 60 images secondes. Donc. Tout simplement. Là. Je voulais que ça fasse 4 secondes de long. Donc. J'ai fait 4 fois 60. Tout bête. Rien d'extraordinaire. J'ai dit que. Donc. Je voulais. Que les choses. Soit comme ça. Alors. Je vais supprimer ça maintenant. Parce que je n'en ai pas besoin. Vous voyez. Ici. Je peux sélectionner mon texte. Dans la liste. Parce qu'elle est invisible. Ça va être compliqué de cliquer dessus. Donc. Je sélectionne dans la liste. Je dis que. Mon texte. Je veux. Qu'il soit invisible. Donc. En fait. J'ai mis alpha. Ici. J'ai mis à 0. J'ai. J'ai cliqué droit. Et je dis de mettre une keyframe. Donc. C'est insert keyframe. Là. Je vais dire. Insert keyframe. Voilà. À 0. Donc. Là. De base. Le texte. Il est à 0. Ensuite. J'ai pris la caméra. Je l'ai disposé ici. Avec les mêmes techniques que d'habitude. Sachant que. De base. Quand vous faites 0. Comme ça. Vous voyez. Dans la caméra. Donc. Vous pouvez la déplacer. Plus facilement. Vous pouvez également. Vous mettre. À l'endroit. Que vous voulez. cliquer. Et faire. Control. Alt. 0. Pour amener la caméra. Là où vous êtes. Mais j'aime pas beaucoup la méthode. Parce que c'est un peu imprécis. Donc. Généralement. J'ai tendance à prendre la caméra. Vous voyez. Je la sélectionne. Caméra. Je fais. G. Et je me déplace. Donc. Si vous déplacez simplement. Comme ça. Vous allez déplacer sur les côtés. Et sinon. Vous faites. Vous pouvez la fixer sur un axe. Par exemple. Y. Et vous voyez. Je la déplace comme je veux. Donc. Je fais les charpes. Parce que je veux annuler. J'annule. Mais je peux la déplacer. L'attraper simplement. G. Pour grab. Et je peux la déplacer. Comme je veux. Et j'ai les mêmes règles. Que n'importe quel objet. Donc. J'ai ma caméra qui est là. Pour voir à travers la caméra. A 0. Je vous rappelle. 0. Vous voyez. En haut à gauche. Je bascule. Ma caméra. Donc. Je l'ai faite. Se déplacer. Pareil. J'ai dit. A 0. Elle est ici. Je voulais qu'elle soit toute proche. Qu'on voit juste les deux. 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 Je dis. Donc. Que sa position. Item là haut. Soit. Je fais un clic droit. Là-dessus. Et je lui dis. De. De placer une clé. Parce qu'en fait. Dans Blender. On peut faire des clics droit. Et placer des clés partout. Donc. On peut lui dire. De retenir. De mémoriser. Cette position. Dans le temps. Donc. Où on se trouve. Dans le temps. C'est cette position. C'est cette position. On fait clic droit. Insère une clé. C'est ça une image clé. C'est une mémorisation. De l'emplacement. Instanté. Ou. Sinon. Je peux. Si je suis sur l'image. Là. Je fais. I. Et je lui demande. d'enregistrer. La localisation. L'emplacement. Ok. Je ne suis pas en train de faire une location. Bref. Et ensuite. J'ai simplement dit. À la fin. À la fin. Mon vieux. Je veux que. À la fin. Je veux que la caméra. Elle soit. Là. Et où je l'ai mise. Donc. J'ai mis la caméra. À cet endroit là. Je me suis placé. Donc. A 240. J'ai déplacé ma caméra. Où je voulais. J'ai. Et puis. Je l'ai placé. Où j'avais envie. D'accord. Et. Vous cliquez. Pour valider. D'accord. Je lui dis. Simplement. Voilà. Enregistrer. L'emplacement. En l'occurrence. J'ai fait. I. Vous voyez. J'ai cliqué gauche. Pour confirmer. Je ne le clique pas. Parce que je ne veux pas. L'enregistrer ailleurs. Mais. Je l'ai. Je l'ai. L'emplacement que je voulais. J'ai. J'ai fait. I. Location. Et ça. A simplement. Enregistré. Où c'était. A ce moment là. Pour la. 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 Encore. Je. Monde. les, pardon, en faisant un clic droit et vous voyez, delete ça, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire, on peut les enlever. Voilà, donc là, j'ai mon animation. J'ai mon animation. Pour en faire un aperçu à mon monté, je peux faire render, render image, ou appuyer sur F12, c'est pareil. Là, je vois ce que voit la caméra à ce moment-là, ça me fait un rendu. Oui, comme vous voyez, le rendu est très très rapide avec EV, donc le nouveau moteur de Blender. Vous faites image, et hop, votre image est enregistrée. Ou, vous voulez faire une vidéo, auquel cas, il faut quand même aller préciser les modalités de la vidéo, comme n'importe quel logiciel de vidéo. Je clique là-dessus, une sorte de petit imprimant. Je peux choisir dessus, donc là, j'ai les informations, la résolution, je peux la diviser pour ne pas avoir à taper la version diviser. En fait, je peux lui laisser faire la division lui-même si je suis un gros fainéant intellectuel. Ça permet de faire des aperçus rapido quand on a une image qui est vraiment rourde, mais bon, avec EV, il est tellement performant qu'on s'en sert plus, en fait. Avec EV, en tout cas. Là, je peux choisir de faire juste, toujours pareil, pour gagner du temps, juste un petit bout de la vidéo. Je peux dire, de la trame-temps à la trame-temps, tu m'enregistres juste cette partie-là, pour gagner du temps, quand je fais la vidéo. Là, vous pouvez choisir le nombre d'images, c'est bon, donc on va faire 60. Bon, ça, je peux vous donner tous les détails, on a dit qu'on faisait simple. Là, je choisis où j'enregistre le fichier. Donc, j'ai dit là, je vais jouer au test.mkv. Mataroshka, c'est bien pratique comme format. File format, donc, vous pouvez choisir, si vous voulez faire, en gros, vous allez faire soit des PNG, si vous voulez sortir juste les images, en fait, chaque pose transparente, c'est super intéressant pour pouvoir l'intégrer dans autre chose, dans un objet de montage, ça peut être super sympa comme quelques. Donc, jpeg, si vous voulez faire des jpeg, je ne jpeg, parce que vous voulez intégrer comme ça, parce que vous, je ne sais pas pourquoi, enfin, vous faites ce que vous voulez, parce que vous avez une machine un peu faible aussi. Au moins, ça mettra le temps, mais ça y arrivera toujours. Sinon, on peut lui demander d'utiliser FFmpeg, FFmpeg vidéo, donc l'encodeur. Et à ce moment-là, vous avez les options encoding qui apparaissent en dessous, là. Voilà, et vous avez les options classiques d'un logiciel de vidéo. Donc, vous choisissez le container, donc moi, j'ai dit Mataroshka, parce que c'est le plus pratique. Video codec, donc là, je voulais citer de la vidéo Full HD de base, donc H.264. Sinon, on peut choisir, si vous voulez faire du 4K, pensez à utiliser VP9. Le WebM VP9, c'est vraiment le top. C'est bon, à l'heure actuelle, on vous dira aussi que vous pourriez l'utiliser. Mais là, je ne crois pas qu'il ait encore l'option du H.265. Mais bon, dans tous les cas, VP9 est vraiment, 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 vraiment énorme. De toute façon, si vous réutilisez un autre, tu sais, après, il n'est toujours moyen de convertir. C'est le format de super HD de malade, avec les... y compris 60 FPS de YouTube. Donc, il vaut mieux y aller en natif. Si vous regardez ma super vidéo avec le DOM, là, que j'avais fait, avec Unreal, c'est le format à utiliser. Donc, nous avons la qualité, donc niveau qualité, donc ce doit être 23, ça correspond à peu près à 23, ce qu'on considère dans le H.264. Niveau de qualité et vitesse d'encodage. Si vous mettez le plus lent, slowest, ça sera le mieux compressé, ça prendra moins de place. Mais ça coûtera aussi beaucoup plus à votre processeur, ça sera plus long. Maintenant, c'est vrai qu'il y a qui vit, vous êtes choqué de la vitesse. Voilà, bon, après, il n'y a rien d'autre d'intéressant, en particulier. Donc, voilà, on a configuré tout ça. Ben, si je vais maintenant en Render, ici, je lui dis Render Animation, il va faire l'animation, il va vous faire poste par poste, clic, 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 clic. Et dans mon cas, ça donnera ça. Sachant que dans mon cas, ça a mis 5 minutes à faire ça. Voilà. Toujours sympa. Dans une petite vidéo, flouide. Voilà, et non, si vous voulez, toi, ne s'il n'y a pas de me demander des droits, c'est une imitation de la police de Dragon Ball, ce n'est pas la police de Dragon Ball. Ce n'est pas la vraie. Rassurez-vous. Je n'ai pas l'intention de... Je n'ai... J'ai fait ça. Je fais ça, là. Bénévalement, là. Bref. Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi l'image brigue, vous allez simplement là. Et en fait, c'est dans les options de vie. Vous avez le bloom. Vous pouvez régler. Vous pouvez, voyez, ajuster la brillance, rajouter la réfraction, screen space refraction, si vous voulez, super réflexion de fou. Après, voilà, il y a plein de... Il y a plein de petites choses, comme le flux de mouvement, aussi, si on veut rajouter, le suivant de métriques, le type d'ombre, etc., etc. Vous pouvez faire, je joue là-dedans. Que puis-je dire de plus ? Pas grand-chose. Si vous avez des questions, vous les posez dans la commentaire, là-dessous, dans la vidéo, et puis n'oubliez pas que vous pouvez me filer un petit coup de pouce en regardant quelques pubs volontairement, sans être... Vous n'avez pas besoin de vous laisser tracer ou quoi que ce soit, mais simplement, U-Tip vous permet de faire ça ou de donner un tip, c'est-à-dire, un pro-boire en anglais, genre filer un euro, si vous voulez. N'hésitez pas à jeter un U-Tip, ça aide beaucoup les vidéastes, ce genre de trucs. Ça coûte... Enfin, ça vous coûte rien, en fait, si vous regardez la pub, et ça peut rapporter quelques centimes aux vidéastes, mais quelques centimes, plus que centimes, ça peut payer un café. Ou un micro, je ne sais quoi. Voilà, voilà, bon, ben, la bise, ce que vous voudrez, et à bientôt, chez vous, tout de même que j'espère. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501